bonjour tout le monde alors une petite vidéo imprévue parce que j'ai roseline qui m'a demandé comment faire des comment je faisais mes nœuds donc je lui ai dit que je faisais tous mes nœuds à la fourchette donc que ça soit n'importe quelle largeur en fait ça ne faut pas que ça soit non plus 5 cm là tu vois c'est là j'ai quoi là on va le faire avec il fait combien de là il fait 7 mm le petit rose là il en fait trois et celui là il en fait un tu vois donc là on va prendre voilà donc je vais te faire voir comment je fais mes nœuds donc moi je les fais à la fourchette donc alors tu prends alors dis toi bien que comme je me filme vue du haut ma gauche c'est à gauche ma droite c'est à droite donc c'est exactement pareil c'est comme si toi tu étais à ma place voilà donc tu prends la fourchette tu la mets comme ça les les cruques là en bas tu la retournes en fait tu le mets pas comme ça tu la mets comme ça tu mets voilà ton bout de ruban voilà tu laisses à peu près deux petits centimètres mais toute manière tu recoupera donc tu le mets comme ça donc tu tiens avec ton doigt donc tu tu passes une fois que tu l'as posé dessus tu passes comme ça voilà tu vois comme ça l'autre bout tu passes dans le milieu dans la milieu le milieu des dents voilà tu attrapes ton ruban parce que ça donne tu vois donc j'essaye d'aller un peu doucement tu repasses ton bout de ruban entre les dents donc là ce que ça donne voilà et donc tu tiens un peu légèrement là en fait attendez je reprends voilà ici et le bout de ton ruban tu le passes comme ça dans la boucle donc regarde bien voilà et dans la boucle tu vois ça ressort et toi tu tires côté gauche comme ça attendez voilà et tu tiens de ton côté gauche voilà tu vois et tu tires et ça te fait ton petit nœud et voilà tu vois et si jamais parce que moi ça m'arrive dans avec les tout petits là parce que souvent les toi la longueur des boucles sont trop longues là celui là ça va celui là ça va parce que le ruban est fait 7 mm mais quand le ruban est fait 3 mm comme le mien tu vois c'est les boucles sont trop longues tu vois la différence regarde tu vois c'est quand je le fais à la fourchette les boucles peuvent aller alors comme moi je veux des petits donc c'est pas compliqué donc là je vais te le faire voir avec le rouge tu vois tu tires alors tu côté droit tu tires sur sur ce ruban là pour raccourcir la boucle tu vois voilà tu vois et ensuite tu tires sur ça voilà ce petit bout là tu avais au démarrage et tu tires un peu voilà pour raccourcir tu vois et comme ça il est beaucoup beaucoup plus tu le fais à ta guise et après suivant la longueur tu veux et ensuite tu retires tu tire légèrement pour ne pas défaire ton ruban donc pour tirer tu tiens bien la petite boucle là parce que là il n'y a plus la fourchette pour le maintenir tu prends tes deux doigts là et tu tires voilà et voilà et voilà et voilà et pas voilà parce que j'ai ça a glissé mais c'est pas grave tu reprends voilà parce que mon doigt il a glissé et voilà et voilà tu vois c'est c'est pas dur regarde tu vois voilà et ensuite tu coupes donc tu coupes l'excédent de ruban tu fais la longueur que tu veux moi je passe un petit coup de de briquet voilà et voilà ça te fait ton petit nœud voilà tu vois voilà ça te fait ton petit nœud donc voilà comment je fais mes nœuds donc bah écoute n'hésite pas à me dire si tu as réussi surtout n'hésite pas à mettre au début tu vas voir tu vas un petit peu galérer à ton premier ton deuxième ça ira mieux et tu vas voir n'hésite pas à mettre sur pause à faire comme moi je fais n'hésite pas à mettre pause à reprendre mais tu vas voir une fois que tu en as fait deux trois tu vas voir ça va aller tout seul allez j'espère que ma petite vidéo t'auras plu et puis bah n'hésite pas à me dire en commentaire si tu as réussi ça me fera plaisir et bah écoute je te fais des gros bisous et puis à tout le monde aussi à tous mes autres abonnés je vous fais plein de gros bisous et puis à bientôt pour une prochaine vidéo bisous bisous 1 1 1 3 2 puis 2 3 2 3 1 2 3 Merci.